C'est la fin de la journée mais des centaines de cultivateurs de tabac attendent toujours de compléter les procédures pour la vente de leur récolte. Ils disent que le processus est fastidieux et cause des délais inutiles pouvant aller jusqu'à plusieurs jours. Ils nous demandent sans cesse d'autres documents au moment du suivi des paiements. A chaque fois, ils ont de nouvelles exigences. Cela peut prendre jusqu'à une semaine pour être payé. Les installations ne sont pas équipées pour gérer le nombre important de personnes obligées de passer des jours et des nuits ici. C'est un désastre sanitaire en devenir. Je suis ici depuis le 26 avril et je ne me suis pas lavé depuis. Il n'y a pas d'eau et les toilettes sont sales. Les gens s'y font tous les jours parce qu'il y a tellement de monde ici. La ventilation est mauvaise. J'ai peur de tomber malade et je vais devoir partir avant d'avoir reçu mon argent. Les banques avaient créé des structures près des salles de crier lors du boum du tabac pour le confort des cultivateurs. Mais à présent, on est bien loin de cette époque. Aujourd'hui, dès la tombée de la nuit, les banques qui ne déboursent qu'une somme en espèces pour un petit nombre de clients interdisent l'accès à la foule désespérée. Elles leur avaient promis qu'ils pourraient retirer jusqu'à 300 dollars par vente. Mais cette promesse ne s'est jamais matérialisée. Les cultivateurs n'ont d'autre choix que de se débrouiller avec leur logement de fortune pendant qu'ils attendent. L'hiver s'installe et les températures chutent brutalement après le coucher du soleil. Passer la nuit à l'extérieur est inconcevable pour beaucoup de personnes. Mais pour ces producteurs de tabac qui n'ont pas les moyens de rentrer chez eux, c'est la dure réalité qu'ils vivent. Bien qu'étant ceux qui gagnent le plus de devises étrangères dans le pays, les cultivateurs de tabac pensent qu'ils ne bénéficient pas d'un traitement proportionné. Les cultivateurs ont été déshumanisés. Nous espérons que le gouvernement va intervenir rapidement parce que nous sommes bloqués dans cette situation depuis trop longtemps. Ces cultivateurs espèrent que leur appel à l'aide ne va tomber dans l'oreille de quelques sourds ou bien leur situation déjà intolérable pourrait malheureusement s'aggraver. Merci. Merci.